Merci. La parole est à M. Alain Marty. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Hier, vous avez annoncé un certain nombre de mesures visant à renforcer notre arsenal de lutte contre le terrorisme et l'islamisme radical. Vous proposez notamment un nouveau fichier pénal antiterroriste, un renforcement des mesures carcérales antiradicaux, des moyens supplémentaires pour la DGSI. Nous sommes en accord avec ces propositions. Il s'agit à présent de passer aux actes. Et au nom du groupe UMP, je voudrais vous poser quelques questions. Allez-vous présenter un collectif budgétaire pour prévoir les financements de ces mesures ? Au-delà du plan de recrutement sur cinq ans lancé il y a un an pour renforcer les cellules judiciaires et d'analyse de la DGSI, de quelle ampleur vont être les recrutements supplémentaires que vous évoquez ? La loi de programmation militaire prévoit une clause de revoyure à la fin de cette année. Devant les menaces nouvelles et le fait que nous soyons, selon vos propos, M. le Premier ministre, en guerre contre le terrorisme djihadiste, en restez-vous à l'exécution de la LPM ou envisagez-vous son réexamen plus tôt ? Je tiens ici à rendre hommage aux policiers et aux militaires qui sont engagés pour la sécurité des Français et sur les théâtres d'opérations extérieures. Nous leur renouvelons notre soutien et notre reconnaissance. Il y a trois mois, je vous demandais de mettre fin à la déflation de nos armées, qui est de 34 000 hommes jusqu'en 2019. L'état du monde, la sécurité de nos concitoyens nous conduit à ne plus baisser la garde et à ne plus réduire le format de nos armées. Votre discours hier à la tribune de l'Assemblée se voulait un discours de fermeté et de vérité compte tenu des événements tragiques que nous avons traversés. Vous comprendrez que la question des moyens à mettre en œuvre est une importance particulière. Merci. La parole est à M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, je voudrais rejoindre la préoccupation que vous avez formulée concernant les moyens. Il faut effectivement, face à une menace protéiforme, des moyens pour lutter contre le terrorisme. Vous savez comme moi que les forces de police et des gendarmeries ont perdu près de 13 000 postes au cours des dernières années et que c'est à partir de 2012 que 500 emplois supplémentaires ont été créés chaque année. La Direction générale de la sécurité intérieure, dont vous avez à juste titre indiqué le rôle stratégique, en a perdu 130 d'emplois. Et c'est le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui a décidé d'en créer 432. Nous en avons déjà recruté 140. Nous en recruterons 140 en 2015. Et sans doute faut-il accélérer le recrutement parce que nous avons besoin de compétences technologiques, d'informaticiens, mais aussi de linguistes, de chercheurs. Vous avez raison de dire aussi que tout cela doit faire l'objet de décisions budgétaires. Le Premier ministre a indiqué hier quelle était la direction et il a demandé aux ministres concernés de faire des propositions. Nous travaillons pour que, dès la semaine prochaine, nous puissions avoir une idée des moyens nécessaires, leur quantification. Et le Parlement sera, comme le Premier ministre l'a dit, très étroitement associé à cela. Pour ce qui concerne la loi de programmation militaire, il y a une clause de revoyure en 2015. Et le ministère de la Défense, comme le ministère de l'Intérieur, travaille à l'élaboration des mesures nécessaires. Le Premier ministre a annoncé les mesures hier. Nous sommes au travail sans trêve ni pause pour faire en sorte que, la semaine prochaine, la plupart de ces mesures aient été budgétisées. Et nous aurons, à ce moment-là, à revenir devant les groupes pour indiquer, dans l'esprit du discours du Premier ministre, et avec volonté et détermination, les moyens que nous allouons pour protéger, dans de bonnes conditions, les Français. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.